... Mesdames et messieurs, Je vous remercie de votre fidélité et je suis heureux, autant qu'inquiets, de vous retrouver. D'autant plus heureux et d'autant plus inquiet que cette année est la dernière, et que la dernière est mon enseignement, le reste est entre les mains de Dieu, et que le poids des années, les déficiences de l'âge, s'ajoutant à celles de la nature, de la mienne, je crains que cette année soit celle de trop. Mais enfin, j'avais, selon ma mauvaise habitude, laissé le cours de l'an dernier en suspens, et il me faut bien l'achever. Alors, je suis désolé, l'auditoire est réparti entre deux salles. L'amphithéâtre par le rite de Navarre est occupé par une vedette de la maison, et alors, du coup, c'est un peu compliqué. Je n'utiliserai pas de PowerPoint pour cette séance. D'ailleurs, je l'utilise de toute façon si maladroitement que ce n'est pas bien grave. Des photocopies, il y a un texte plus long qui circule. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Vous verrez que ce n'est pas très grave. Je lirai, je commenterai. Tout ça, c'est pour montrer que je fais ça sérieusement. Et c'est un texte, de toute façon, d'abord inconvenant, donc je ne devrais pas le faire circuler, et en plus qu'il n'est pas une illustration si essentielle du propos. Cela dit, je commence. Le cours de l'année dernière, « Parler au simple Jean un art littéraire médiéval » avait un projet identifiable et circonscrit. Le point de départ était simple. Contrairement à d'autres civilisations où la langue savante, même si elle n'est plus parlée couramment, reste pendant des siècles, et quelquefois toujours, la seule langue de la culture écrite, donc situation de l'arabe, situation de l'Inde, situation de la Chine, situation du Vietnam, situation de l'Inde, etc. Contrairement à cette situation, les langues vernaculaires de l'Occident médiéval ont été très tôt écrites. Et même, quand on regarde à l'échelle du monde, anormalement tôt écrites et utilisées comme langue littéraire. Et elles ont vu très vite leur littérature se développer à côté des lettres latines et bientôt les concurrencées même victorieusement, sauf dans le pur domaine de la pensée et du savoir. Cette accession rapide au statut de langue de culture et de culture écrite est due assez largement à la nécessité où étaient les clercs qui détenaient, avec la connaissance du latin, le monopole de l'écriture, de passer par elles, par ces langues vernaculaires, pour évangéliser la masse des fidèles, les simples gens. Et les premiers monuments conservés de notre littérature ont été composés et écrits par souci de parler aux simples gens. Ce souci se manifeste donc aux racines de cette littérature si élitiste qu'elle se veuille très vite d'autre part. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi la littérature en langue vulgaire à ses origines médiévales s'adresse aux simples, mais de comprendre pourquoi très vite cette littérature en langue vulgaire ne s'adresse pas seulement aux simples, ne vise pas seulement à l'évangélisation ou à l'édification des simples, n'est pas cantonnée dans ce rôle utilitaire, mais sous certaines de ses formes, la fameuse, la poésie et le roman courtois, c'est-à-dire de cours, sous certaines de ses formes, prétend s'adresser spécifiquement à un milieu restreint et raffiné. L'opposition n'est pas entre une littérature religieuse, celle qui vise à cette évangélisation ou à cette édification. L'opposition n'est pas entre une littérature religieuse et une littérature profane, parce que la notion même de littérature profane n'a guère de sens au Moyen-Âge, à moins de donner à profane la signification qui est la sienne en anglais, mais alors précisément il se définit au regard du religieux par contraste avec lui. La question est celle de la place des simples dans cette littérature globale, sous ses formes diverses, qui, au départ, n'utilisent leur langue que pour s'adresser à eux. Et c'est pourquoi le cours que j'avais commencé l'an dernier sous le titre « Parler au simple Jean, un art littéraire médiéval » se prolonge cette année avec un élargissement, sous le titre « Parler au simple, parler des simples, conscience de la simplicité dans l'art littéraire médiéval ». Ce titre peut paraître plus flou que celui de l'an dernier et trop englobant. On ne voit plus trop de quoi il s'agit et puis à ce moment-là on peut parler de tout, c'est d'ailleurs un peu le cas. Il l'est peut-être, trop flou et trop englobant, mais il l'est pour la raison que je viens de dire et il est malgré tout en cohérence avec les conclusions du cours de l'an dernier. Et à la fin de ce cours, je faisais la constatation suivante que je reprends dans les termes mêmes que j'employais à ce moment-là pour faire la jonction. Tous les exemples que nous avons vus, que nous avons vus l'an dernier, et comme certains s'en souviennent peut-être, il s'agissait surtout de sermons au peuple. Tous ces exemples nous confirment que parler aux simples gens c'est souvent imiter la façon dont les simples gens sont supposés, pensés et s'exprimés. Parler aux simples gens c'est les mettre en scène. Et c'est pourquoi il ne suffit pas pour traiter le sujet de prendre en considération des textes qui comme les sermons s'adressent explicitement aux simples et ont pour raison d'être de le faire. Il y a aussi une posture du simple qui définit une bonne part de l'art littéraire médiéval ou que l'on voit surgir parfois dans toutes sortes de manifestations de la littérature médiévale. Mais il y a aussi dans l'art littéraire médiéval une relation du simple et du subtil qui n'est pas celle qui nous est familière. Et j'annonçais alors que cet élargissement de la perspective serait celui du cours que je commence aujourd'hui. Mais dans ces propos que je viens de répéter en citant moi-même ce qui est à la fois un signe de pauvreté dans les ressources intellectuelles et de vanité impardonnable, il y a à vrai dire dans ce propos plusieurs points qui sont sensiblement différents. Il y a d'une part une constatation banale qui vaut pour le Moyen-Âge mais qui est aussi de portée tout à fait générale. Pour parler aux simples, on a tendance à parler comme les simples ou comme on s'imagine que les simples parlent. Et les textes qui s'adressent aux simples offrent donc un reflet soit de leur langage, de leur façon de s'exprimer et de raisonner, soit, plus encore, de la façon dont les auteurs de ce texte se représentent le langage et la pensée des simples. Je me rappelle dans ma prime jeunesse du temps défrustré de Claire Brétéchet, on voyait quelqu'un qu'on n'appelait pas encore un bobo à l'époque à la campagne dire j'ai parlé aux jardiniers, je vais parler de ce qui l'intéresse, les tomates, le temps qu'il fait, c'est fou, la sagesse et la profondeur de cet ensemble, etc. C'est ça. Et les textes créent ainsi une image et un personnage du simple qui sont comme réemployés dans des œuvres qui ne s'adressent pas à des simples. Nous en avons vu des exemples en dernier en passant, nous y reviendrons, par exemple, et même dans les sermons qui constituaient l'essentiel de notre matière, d'ailleurs vous verrez que nous aurons du mal à nous en séparer, mais en fait, quand on y revient, moi je n'étais pas revenu depuis 40 ans sur ces sermons, c'est quand même très intéressant, enfin très intéressant, on s'intéresse à ce qu'on peut, on prend. Mais donc, par exemple, la façon dont les prédicateurs s'adressent au simple suppose une, pour s'adresser au simple, plutôt, suppose une image du simple conforme à celle qui est ailleurs mise en scène par la littérature, comme si ils utilisaient un modèle littéraire pour trouver le ton pour parler à leur auditoire. Le bon sens limité et sentencieux, le ton entendu, le laconisme têtu, l'insolence faraude, les jurements et les serments prêtés à temps et à contre-temps pour des broutilles. Eh bien, ce sont des choses que nous avons trouvées discrètement mais nettement dans les sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris à la fin du XIIe siècle et lourdement dans le serment d'Amiens que nous avions étudié à la fin de l'année et d'ailleurs pas complètement. Il y a un aspect pour lequel nous y reviendrons bientôt et vous verrez que ce n'est pas seulement pour continuer à m'ébattre dans le serment d'Amiens mais que c'est vraiment quelque chose qui mérite réflexion. Et nous avons ce prédicateur démagogue en somme du serment d'Amiens enfin ce que j'appelais le serment d'Amiens donc un serment prêché en français prêché vers 1280 pour une mission pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens dans toutes les paroisses semble-t-il ou dans un certain nombre de paroisses du diocèse d'Amiens et me semble-t-il par un Dominicain et qui utilise toutes sortes de ficelles ou de cordes assez épaises mais assez efficaces. Mais tout cela nous le trouvons aussi et sur donc tout ça bon sang je t'ai entendu la connexion c'est tout ce que j'ai dit nous le trouvons aussi et nous le trouvons surtout chez tous les simples comme est en scène la littérature dans les textes les plus fameux c'est ce que nous trouvons chez le vilain gardien de taureau sauvage dans le chevalier au lion de Chrétien de Troyes oh moi je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure j'en ai jamais entendu parler ça regarde les chevaliers moi je ne suis pas un chevalier mais enfin si vous continuez vous trouverez une fontaine qui queue etc chez le bouvier et chez les bergeraux d'Aucassin et Nicolette vous pleurez pour un chien moi j'ai perdu mon bœuf et ma pauvre mère sur son lit de pâche je n'ai pas de quoi la nourrir etc ce ton ce ton géniard du pauvre etc bon chez la bergère et plus encore quand ils entrent dans la danse chez c'est le cas de le dire parce qu'ils dansent souvent chez les bergers des pastourelles qui font les malins devant le chevalier séducteur chez Robin et Marion dans le jeu éponyme d'abord d'Adam de l'Ale qui est la mise en forme théâtrale d'une pastourelle qui est leur Robin et Marion qui sont des héritiers des personnages pastourelles plus tard chez les comparses à la fin du Moyen-Âge chez les comparses des mystères qui offrent un contrepoint comique et une détente au milieu de l'action tragique et sacrée et alors on voit apparaître ces personnages simples ces bergers ces artisans etc qui ont ces traits de caractère et de comportement chez les personnages des farces à la fin du Moyen-Âge et c'est très visible enfin c'est quelque chose que nous pourrions développer c'est très visible dans les farces de la fin du Moyen-Âge parce que les répliques des farces sont souvent organisées sur le schéma métrique des rondeaux et donc avec des refrains et la présence de ces refrains impose au personnage une sorte de ressassement buté la conversation a l'air de se poursuivre mais le mouvement du rondeau fait que le personnage ressort toujours le même vers et la même phrase et cela crée par des procédés assez intéressants par des procédés purement formels et métriques un trait de caractère qui est ce trait de caractère du simple ou même je ne sais pas l'amoureux poursuit la conversation avec sa belle et dit sans rigoler il faut nous mettre en ménage alors il continue il peut parler de n'importe quoi mais tout les quatre ou cinq vers il dit sans rigoler il faut nous mettre en ménage puisque le rondeau l'impose rigoler n'a pas tout à fait la connotation que ça a aujourd'hui donc mon exemple est mauvais des explications et donc le procédé s'accorde avec l'entêtement et la tendance à répéter une formule une fois qu'on l'a trouvée qui sont des traits volontiers prêtés au caractère populaire le goût de la sentence le goût du proverbe une fois qu'on l'a trouvée la conversation se poursuit en la répétant indéfiniment c'est pour ça que les brefs de comptoir sont en fait interminables et d'autre part du début alors là je passe à un aspect tout à fait différent les deux voix vont converger du début à la fin du Moyen Âge la poésie recherche fréquemment des effets de contraste entre une poésie simple réputée celle des simples d'origine simple marquée des signes de l'archaïsme et de la naïveté et une poésie sophistiquée marquée des signes de l'élégance et de la modernité et on peut même dire que depuis du début à la fin du Moyen Âge le système lyrique si je puis dire est construit sur cette opposition pas une nouveauté pour moi c'est pas une nouveauté parce que c'était pratiquement le thème de ma leçon inaugurale dans la maison et du premier cours que j'ai fait qui a donné un livre qui s'appelle le Moyen Âge et ses chansons ou un passé en trompe-l'oeil 1976 ça date pas d'hier et je disais déjà ça ce qui montre que la fameuse nouveauté des cours du Collège de France est bien mal illustrée dans mon cas mais dans cette opposition ce qui pour nous est intéressant c'est l'association archaïsme naïveté élégance modernité il y a la force du langage des simples et de la poésie des simples c'est qu'elle est vieille qu'elle est ancienne et il y a une valorisation de ce qui est ancien au Moyen Âge et de sorte qu'il y a des modes littéraires mais à côté de ces modes et pour qu'elles soient sensibles il faut qu'il y ait une tradition et cette tradition par le simple fait qu'elle est ancienne mérite d'être recueillie alors elle est recueillie elle peut être selon les cas moquée ou au contraire mise en valeur mais on en a besoin et en contrepoint à la poésie courtoise les milieux de cours eux-mêmes favorisent soit la résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes et cette résurgence de la vieille tradition des chansons de femmes c'est quelque chose qu'on voit paraître aussi loin qu'on remonte dans le temps dans notre connaissance de cette poésie puisque je l'ai assez répété au cours des années tout le monde le sait c'est comme cela que nous connaissons les plus anciens témoins de la poésie lyrique en langue romane par leurs citations dans la poésie arabe à cause de cet aspect simple et traditionnel donc soit la résurgence de cette tradition qui est très ancienne nous le savons qui est la vieille tradition lyrique autour du bassin méditerranéen soit la diffusion de chansons du type chansons de femmes qui sont présentées soit comme la collecte du répertoire des simples ce que sont les harjas soit comme la reproduction leur imitation et c'est le cas avec les cantigas d'amigos galiciennes portugaises qui sont certainement anciennes parce que la ressemblance justement avec ce qu'on a des harjas est vraiment frappante et qui sont certainement anciennes parce que même si la chanson Alta Sandas n'est pas de Rimbaud de Vaqueiras elle est tout de même probablement antérieure au cantigas d'amigos au moment de la grande explosion du genre au milieu du XIIIe siècle les chansons de toiles françaises et tout ça c'est à la même époque que cette mode littéraire apparaît mettons entre la fin du premier tiers et le milieu du XIIIe siècle les chansons de mal mariés les chansons d'aube féminines et les chansons d'aube sont essentiellement alors les chansons de mal mariés sont la chanson enfin une jeune femme se plaint d'être mal mariée à un vilain donc ça c'est la coloration courtoise mais souvent tout à fait artificielle de la chanson mais surtout à un vilain qui n'est pas capable de la satisfaire d'où l'intérêt de trouver quelqu'un d'autre et les chansons d'aube le principe même d'une chanson d'aube c'est un type lyrique à la fois très ancien et pratiquement universel on en trouve entier donc des chansons qui ne célèbrent pas qui déplorent la séparation des amants à l'aube donc la chanson d'aube s'est facilement insérée dans le cadre de la poésie courtoise dans notre civilisation médiévale parce que comme les amours de la poésie courtoise ne sont pas aussi systématiquement qu'on l'a dit mais sont souvent adultères ou clandestines les amants sont effectivement obligés de se séparer au matin mais le noyau de la chanson d'aube c'est une chanson de femme parce que la femme si je puis dire est rivée où elle est elle ne peut pas bouger et c'est au matin c'est l'homme qui la quitte et qui s'en va c'est pas elle qui s'en va donc la désolation est plus de son côté et effectivement c'est fondamentalement une chanson féminine et quand on regarde même le répertoire médiéval les chansons qui sont soit dialoguées soit placées dans la bouche d'un homme sont des chansons dont la coloration courtoise est très nette et qui entre sans difficulté dans le répertoire des troubadours ou quelquefois des trouvères en revanche les chansons qui sont des chansons féminines sont elles sont peut-être récomposées par des hommes ça ne change rien mais ce sont des chansons conservées comme des chansons anonymes et qui ont cette tonalité d'une sorte de sensualité candide d'un élan sensuel mais comme peu conscient de lui-même qui s'analyse peu lui-même et qui a donc une sorte d'innocence dans sa sensualité et c'est le ton caractéristique de la chanson de femme dans ce lyrisme et pour les chansons de toi j'en ai assez parlé on en reparlera peut-être c'est le programme d'agrégation cette année on voit très bien qu'on les voit enchâssées mises en scène pour définir une situation de naïveté en ce moment donc ces chansons sont supposées faire entendre sinon la voix des simples du moins la voix de personnages qui peuvent être simples de cœur si je puis dire soit des simples socialement ou par le manque d'éducation soit des simples de caractère comme les femmes des chansons de femmes qui sont certes des dames et des reines comme dit la vieille dame du roman de Guillaume de Dôle mais qui sont des femmes peu éduquées et peu au fait des modes intellectuels littéraires de comportement etc. et qui à cet égard entrent dans la mouvance de la simplicité et donc ces chansons sont supposées faire entendre la voix des simples ou une voix simple parce qu'elles sont de facture simple parce qu'elles poursuivent une tradition poétique antérieure au lyrisme de cour au lyrisme de la poésie courtoise et de la fin amour et enfin parce que l'expression féminine de l'amour la voix qui dit ou chante la voix féminine pardon qui dit ou chante l'amour sont supposées se caractériser par une absence de réflexivité de conscience de soi de l'amoureuse par un aveu direct sans phare sans détour sans métaphore naïf en somme de l'amour et du désir ce qui va avec la perception de la femme à l'époque la femme est moins rationnelle que l'homme pense-t-on parce qu'elle a été créée à partir de la côte d'Adam et pas à partir de son cerveau il y a moins de neurones enfin il ne connaît pas les neurones mais il y en a moins dans la côte que dans le cerveau et elle incarne aux yeux du Moyen-Âge une forme de simplicité qui d'une part n'exclut ni l'astuce ni la ruse ni l'habileté ni la forme de rouerie des simples d'où par exemple les chansons de Malmarié d'où beaucoup de Fablio donc ça n'exclut pas cette ruse tout au contraire mais qui d'autre part favorise un aveu ingénu de l'affectivité et de la sensualité et vous voyez le grand le grand débat qui alimente tellement de poèmes lyriques tellement de chansons de Troubadour et de Trouvert est-ce que je lui dis que je l'aime oui non si je ne lui dis pas je n'arriverai jamais à rien elle ne le saura pas mais si je lui dis alors ça va être après etc ça pourrait encore plus se poser pour la la voix féminine et on ne trouve pratiquement jamais la voix féminine dit candidement son amour et en souffre et les chansons de femmes offrent ainsi un vif contraste avec l'introspection permanente l'analyse la discussion avec soi-même ou avec un partenaire poétique la sophistication de l'expression qui caractérise la poésie courtoise et l'espèce d'amplification narrative de la poésie courtoise soit dans le roman d'amour soit dans l'exploration de l'intériorité sous la forme du récit allégorique dont le roman de Larousse sera longtemps le modèle le langage et le personnage du simple sont mis au service de ce contraste qui vise à la mise en place d'un système poétique mettant en valeur les deux types poétiques par leur justification et non pas la dévalorisation de l'un au profit de l'autre et c'est également un contraste celui qui donne qui oppose la simplicité de la bergère aux manières et au langage du poète séducteur qui donne son sel au genre de la pastourelle contraste ou dévalorisation du personnage simple celui de la bergère alors on dira on a dit toujours dévalorisation le poète séducteur abuse de la simplicité de la bergère il se moque d'elle en la flattant en les tartourdissant de belles paroles pour parvenir à ses fins il se réjouit d'obtenir ses faveurs contre un colifichet grossier qui ne vaut rien il amplifie il exagère la délicatesse de son langage pour faire ressortir la simplicité rustique de celui de la bergère il se moque des danses rustiques des bergers lorsque ces bergers s'offensent de ses avances indiscrètes à la bergère il prend le large parce qu'il ne va tout de même pas se commettre avec des rustres ce n'est pas des gens avec qui on se bat et le comte Thibaut IV de Champagne roi de Navarre racontant ce genre de misaventures il essaye de séduire la fille les bergers arrivent et à ce moment-là il se sauve il se sauve et il dit n'a eu cure de tels gens je ne me souviens pas de ces gens-là mais nous avons déjà vu que la bergère et les bergers savent faire une arme de leur simplicité et du mur d'incompréhension réelle ou feinte qu'ils opposent à leur interlocuteur nous nous l'avons vu dans dans le jeu de Robin et de Marion mais toujours avec ambiguïté on ne peut pas savoir exactement si Marion fait exprès ou ne fait pas exprès de ne pas comprendre ce que lui dit le chevalier en revanche la défense la déclaration d'amour en somme de Marion à Robin devant le chevalier et la réaction de Robin devant le chevalier est ce mélange enfin elle le dit avec audace et lui ce mélange de lâcheté et de courage d'insolence pharaude et de platitude qui a prêté au genre mais au simple mais le chevalier est ridiculisé autant que plus parfois et l'effet ultime est donc bien dans le contraste et on voit même les poèmes qui paraissent les plus grossièrement insultants pour la paysanne changer de registre et varier leur ton de façon que chacun en prenne pour son grade et on le voit dans le poème qui a été distribué je vais relire c'est une porchère anonyme en langue doc dont le début n'est guère encourageant et je vous ai donné ce poème qui est très grossier au début justement parce que il est c'est un mauvais poème en fait du coup il est incohérent et il est incohérent et on voit que le poète utilise les différentes ressources qu'offre la situation même sans souci de les harmoniser entre elles et sans choisir entre elles mais ça n'en vaut pas la peine pour ça tandis que le long d'une rivière j'allais seul à mon plaisir je vis de loin une joyeuse porchère gardant un troupeau de porcs aussitôt en suivant un sentier à travers un guéret j'allais vers elle son corps était sangras sale sombre et noir comme de la poie elle était grosse comme une barrique et elle avait chaque mamelle si grande qu'on aurait dit une anglaise moi de la voir si peu appétissante les bras m'en tombèrent elle restait là comme une niaise et je lui dis dame courtoise belle créature bien apprise dites-moi si vous êtes pucelle et entre l'apparence d'une délicatesse ironique et la grossièreté de la question pendant ce temps sous sa robe elle gratte et frotte énergiquement son gros corps mal fait sans le pan de sa tunique on lui aurait vu toute la fente et elle me répondit ce faisant d'une voix grossière et beuglante homme que viens-tu m'ennuyer passe ton chemin de par Dieu mais la suite la suite de la chanson je vais pas tout lire la suite de la chanson utilise sans grand souci de cohérence avec cette entrée en matière et sans grande clarté non plus car certains passages sont obscurs et je dois dire je dois dire je dois dire que la traduction de Jean Audiot les élude les élude un petit peu enfin puis c'est un poème qui aurait besoin d'une d'être réédité enfin bon mais enfin bon comme ça on en a déjà une idée la suite de la chanson utilise tout le registre de la confrontation entre le berger et la bergère de sorte qu'on voit la bergère s'humaniser peu à peu jusqu'à manifester une certaine dignité dans ses réponses aux poètes à ce détail près qu'après l'avoir repoussée avec une hauteur qui ne manque pas de dignité l'instant suivant elle se donne à lui sous un être et ensuite en partant avec son jupon déchiré elle s'étale dans le ruisseau et il y a même vous le verrez une certaine sentimentalité dans l'évocation de ces amours rustiques et des divertissements pastoraux et une sentimentalité dans cette évocation qu'on trouve dans d'autres poèmes mais alors isolés dans ce cas-là la bergère est fidèle à elle-même d'un bout à l'autre et des divertissements et des amours qui sont caractéristiques d'un certain type de pastorelle proche de la pastoral antique et par laquelle cette pastoral antique le style théocrite bucolique si vous voulez ressortira il deviendra un genre important et en même temps d'ailleurs un genre politique à la fin du Moyen-Âge un genre politique d'ailleurs il y a eu il y a longtemps c'était la thèse de Joël Blanchard qui était un très beau travail et on voit bien pourquoi c'est aussi une piste que nous pourrions suivre parce que les les bergers sont une sorte à la fois la vox populi c'est l'opinion et c'est la voie des simples c'est une voie simple c'est la voie de ceux qui n'ont pas de préjugés au départ ceux qui ne sont pas mêlés aux affaires dont la vie n'est pas biaisée par le parti qu'ils ont embrassé etc ceux qui souffrent simplement des guerres de l'opposition entre les grands et qui les commentent et sous cette apparence d'objectivité tenant à leur état ces poèmes qui ne sont naturellement pas des poèmes de ça mais des poèmes qui mettent en scène des simples en profitent pour faire passer un message politique justement comme les interlocuteurs sont supposés être parfaitement vierges de toute opinion politique préconçue celle qu'on leur prête n'en a que plus de force elle paraît s'imposer mais pour en revenir à ce problème où vous avez donc sous la forme la plus ridicule qui soit une sorte de concaténation de l'ensemble des thèmes du genre on trouve là évidemment très maladroitement la même succession des situations typiques des pastorelles que dans le jeu de Robin et de Marion niaiserie fin tout réel de Marion face au chevalier proclamation ingénue mais ferme de son amour pour Robin pique-nique jeux danses des bergers etc. Quant à la capacité de la bergère à se débarrasser du séducteur et à lui clore le bec justement parce qu'elle joue de son esprit supposé borné et de son langage simple direct ignorant de la métaphore les deux son esprit borné et son langage limité opposent une barrière impénétrable aux propos sophistiqués et biaisés du séducteur elle se défend comme cela par l'incompréhension et bien il ne faut pas oublier que la plus ancienne pastorelle conservée mais dont le contenu laisse supposer qu'elle prend le contre-pied d'un genre qui existe déjà celle du troubadour Marcabru donc très tôt vers 1130 et en Languedoc elle aussi bien que le Jean aurait connu un succès infiniment plus grand en Languedoïl qu'en Languedoc cette pastorelle met en scène et bien dans l'esprit de son auteur paradoxal mordant moralisateur ou moralisateur enfin plutôt manifestant une grande exigence morale et spirituelle mais enfin pour tenir des propos souvent obscènes pas là d'ailleurs il met en scène une bergère qui rive son clou à son séducteur qui est un fa et qui repousse ses avances sucrées à la fois flatteuses et méprisantes et on dirait tout à fait alors nous là justement à cause des circonstances particulières de cette séance où les photos sont pas en place sous les photocopies etc il n'y en avait pas assez pour tout le monde j'avais mal calculé vous aurez le texte la prochaine fois mais ça n'empêche pas qu'on sait en parler maintenant et vous verrez que on dirait plus de cinq siècles avant Molière les propos que tient donc Jean à Charlotte dans la scène quand donc Jean a fait naufrage à Lagune qui se retrouve avec les bergers et c'est une situation de Pastourelle avec l'opposition des deux façons de parler d'où me vient la belle une rencontre si agréable quoi dans ces lieux champêtres parmi ces arbres et ces rochers on trouve des personnes faites comme vous êtes vous voyez monsieur répond Charlotte et le le séducteur flatte la bergère en utilisant un langage très au-dessus d'elle et en la traitant comme une dame et en même temps il se moque d'elle puisqu'il ne veut pas revenir à ses fins et elle alors Charlotte cesse vite d'être embarrassée mais au début elle répond ça embarrassée le poète on ne peut pas dire le poète nous verrons que c'est ça l'astuce de la chanson c'est que il y a un jeu j'ai rencontré l'autre jour près d'une haie j'ai rencontré une bergère etc mais le point de vue n'est pas celui du jeu le point de vue de la chanson mais disons le jeu du poème parlant de ses termes à la bergère et elle se défend en revendiquant son statut de vilaine fille de vilaine et en faisant de la simplicité de sa naissance de sa vie de ses mœurs de son langage un rempart contre les intentions déshonnêtes qui se profilent derrière les attentions que lui portent vous ne lavez pas mes bois gelés mais enfin c'est pas honnête d'utiliser cet avantage et elle se défend comme ça enfin donc soit même vous le chantez mais la prochaine fois je vous montrerai j'ose pas le chanter mais je vous montrerai la partition vous verrez pourquoi c'est important donc jeune fille créature enchantresse ça me fait beaucoup de peine que le vent vous pique cire dit la vilaine grâce à Dieu à ma nourrice ça m'est égal que le vent m'échevelle car je suis joyeuse et saine une jeune fille lui dit créature charmante je me suis détournée du chemin pour vous tenir compagnie car une jeune vilaine telle que vous ne peut pas sans un aimable compagnon pètre tant de bétail il y en a pareil endroit comme vous l'êtes cire dit-elle qui que je sois je sais reconnaître le bon sens de la folie révélez réservez plutôt vos bonnes manières et vos essais pour lier connaissance à ceux auxquels cela fait plaisir parce que il ne faut pas se fier aux apparences etc et alors il continue en disant mais jeune fille vous êtes une jeune fille noble vous êtes la fille d'un chevalier parce que vous êtes si belle elle s'est distinguée etc que vous ne pouvez pas être une fille de vilain ce que le compliment a d'insultant et elle répond mais pas du tout je suis fille de vilain et de vilaine je suis très bien comme ça etc nous verrons le détail et l'aversification donne l'impression d'une extrême d'une extrême simplicité en fait elle est un peu plus sophistiquée qu'elle en a l'air il y a un seul maître le plus simple qui soit l'octosyllabe il n'y a pas de variation métrique qui entraîne d'ailleurs des variations mélodiques comme dans beaucoup de chansons de Troubadour il y a deux rimes par strophe en coblas doblas c'est-à-dire que les deux premières strophes ont les mêmes rimes puis après les strophes 3 et 4 ont les mêmes rimes etc c'est un procédé ancien très très utilisé et la seule petite le seul petit raffinement mais qui est un raffinement vers la simplicité c'est que le mot vilana vilaine paysanne revient au quatrième vers de chaque strophe le quatrième vers de chaque strophe se termine sur le mot vilana et vous voyez enfin je vous relis la première strophe vous entendrez l'autre hier donc les trois premiers vers rimes elle était fille de vilaine capégonelle et pelissa veste camisa treslissa sotslars et cosas de lana vous voyez il y a alors d'ailleurs il y a des variations de longueur mais enfin trois vers A à A B A à A B pardon donc presque presque monorimes avec ces deux rimes en A mais qui sont proches qui viennent et puis il y a une mélodie une mélodie très allègre très simple aussi et qui est qui est plutôt d'apparence qui est au début très simple et qui est d'apparence très simple qui est en fait assez difficile à chanter passer les quatre premiers vers c'est une mélodie en mineur c'est de la musique modale mais enfin c'est assez difficile et donc la forme du poème et la mélodie la forme métrique et la mélodie prennent le parti du langage simple de la bergère contre le langage sophistiqué du séducteur alors même que l'emploi du je l'identifie pourtant au poète et donc la subtilité là encore une fois je suis désolé de vous dire cela un peu un peu dans le vide au début de la prochaine séance on va faire deux minutes à montrer le poème enfin et voilà et la subtilité de la pièce c'est que la forme métrique la forme musicale et la leçon de la chanson sont comme l'émanation de l'interlocutrice du poète et ne reflètent pas son point de vue à lui qui devrait être pourtant celui qui s'impose au lecteur à l'auditeur encore une fois puisque c'est lui qui dit je mais il dit je pour recevoir une leçon et non pas pour s'imposer non donc cette pastourelle de Marc Abru cette première pastourelle suit la loi du genre elle ne s'en éloigne même pas en montrant le poète séducteur à la fin déconfit et ridiculisé puisque c'est une situation qu'on retrouve assez souvent mais elle se distingue des autres en ce que la voix du poème n'est pas la voix du poète mais celle de la bergère dont la métrique et la mélodie reflètent la simplicité et qui s'impose à toute la chanson y compris aux parties placées dans la bouche du poète alors cette sorte de paradoxe poétique ce n'est pas en réalité je que l'on entend mais l'adversaire de je c'est quelque chose qu'on trouve dans les pastourelles mais c'est aussi un trait caractéristique de Marc Abru et c'est pourquoi à la fois on a raison de dire que sa pastourelle témoigne du fait que le genre était déjà connu avant les premiers témoignages que nous en avons et qu'il ne naît pas avec lui mais en même temps que le poème est tout à fait caractéristique de sa manière au-dessus de la voix poétique dite à tort courtoise une voix une voix poétique qui est celle qu'on entend chez tous les poètes et contemporains contre lesquels ils s'élèvent au-dessus de cette voix poétique dite à tort courtoise qui fait miroiter les basses séductions du désir et de la chair ce que Marc Abru dans l'ensemble de sa production appelle Amar l'infinie substantivée le poème fait retentir une autre voix celle d'une morale qui célèbre un amour plus exigeant qu'il appelle Amar l'amour parce que on le voit dans le reste de ses poèmes ou ailleurs dans ses poèmes c'est l'amour même qui est compatible avec l'amour auquel Dieu invite mais ici ce n'est pas de ça qu'il est question sur un mode mineur sur un ton humoristique et non pas sur un ton injurieux et violent comme dans beaucoup de ses autres poèmes sa pastourelle procède de la même façon et donne la même leçon elle le fait par le personnage d'une simple qui pense parle chante comme une simple et impose sa poétique sa musique même à celui qui veut s'y opposer la pastourelle de Marcabru fait donc entendre la voix des simples à la fois en la tenant à distance et en la faisant sienne elle la tient à distance puisque cette voix n'est pas celle du jeu qui s'attribue le poème ni l'auteur impliqué ce jeu ni le poète lui-même Marcabru ne sont des simples malgré la vie de Marcabru qui dit qu'il était le fils d'une pauvre femme il ne feigne pas de l'être il n'affecte pas d'imiter de pasticher ou d'emprunter le langage des simples comme le fait de façon méprisante l'auteur de la porchère que vous avez sous les yeux comme le font certes pour la bonne cause mais avec condescendance les sermons au peuple que nous y lisions l'an dernier Marcabru refuse les effets faciles de ce procédé mais il fait mieux pour la bergère et mieux pour les simples il leur prête sa voix la leçon du poème s'exprime par la voix de la bergère qui envahit le poème par la métrique et par la mélodie mais ce jeu qui se fait rembarrer et à juste titre par la bergère au-delà de ce jeu il y a le poète et le poète prête sa voix à la bergère de façon à ce qu'elle puisse dire sa pensée sans que cette pensée soit brouillée ou dévaluée par une façon de s'exprimer par des tournures de langage par le son de la voix qu'impliquent ces tournures de langage des inflexions ou une prononciation socialement marquée marquée la bergère et alors là encore une fois nous le verrons en deux minutes la prochaine fois nous dirons où je peux vous lire enfin ce que je vous ai lu vous le montre déjà la bergère répond du tac au tac mais non pas avec ce ton sur ce ton entendu et un peu niais dans la ruse à la fois rusé et niais qu'on trouve généralement dans ce genre de poème elle s'exprime avec exactitude et elle s'exprime comme le poète s'exprimerait à sa place il n'imite pas la façon de parler des inférieurs elle il le encore une fois la le simple ou la simple en l'occurrence domine le poème en tant que poème métrique et poésie mais ce qui pourrait la mettre en situation d'infériorité une incapacité à manier avec assez d'habileté le langage ça ça n'apparaît pas et c'est cela l'originalité de la pastourelle de Marc-à-Bru qu'on a signalé ça fait 150 ans qu'on a signé à cette originalité mais elle n'est pas du tout dans le fait que le poète est rembarré encore une fois par la bergère qu'elle ne lui cède pas et qu'il s'en va tout piteux ça c'est quelque chose qu'on trouve dans des centaines de pastourelles un peu des centaines j'agère à peine en langue d'oïl on en a peut-être 350 des pastourelles et là-dessus oui j'exagère il y en a un gros tiers qui se termine ce n'est pas cela mais c'est qu'il fait parler la bergère comme il parlerait lui-même et donc que la victoire de la bergère est complète elle ne tient pas à une infériorité bien utilisée je fais semblant de ne pas comprendre c'est tout à fait autre chose mais le poète marque en même temps que c'est bien la pensée des simples qu'il reproduit et non pas la sienne car il respecte le bon sens juste et court la logique élémentaire mais imparable la répugnance à l'abstraction et l'enracinement dans le concret d'une pensée qui n'en est pas moins forte pour cela mais qui n'est pas abstraite il met ainsi en valeur le personnage du simple et aussi de la pensée du simple de la démarche intellectuelle du simple il les prend au sérieux et il signale que si la voix qu'il fait entendre n'est pas la voix de la bergère telle qu'elle ne serait pas écoutée ce n'est pas non plus sa propre voix à lui ce que la bergère a à dire il le dit pour elle car elle exprime ce qui la prouve et à quoi il s'identifie et pour comprendre le sens et l'effet de ce procédé en deux mots pour terminer j'emprunte une comparaison tout à fait différente à une autre littérature qui est la littérature américaine du sud des Etats-Unis lorsque Mark Twain ou Faulkner font parler des Noirs ils transcrivent phonétiquement la prononciation leur prononciation et le résultat c'est que la lecture de ces passages exige une certaine accoutumance et dans le cas de Faulkner c'est même franchement difficile et parfois pour nous ou en tout cas pour moi plus que difficile presque impossible la distance qui sépare le monde des Blancs auquel l'auteur appartient même s'il prend ses distances avec lui la distance qui sépare ce monde du monde des Noirs est ainsi marquée dans le langage de la façon la plus forte possible mais aussi la plus extérieure possible il est presque impossible au lecteur qui doit s'y reprendre à trois fois pour comprendre ce que disent les Noirs de ne pas s'identifier au monde des Blancs de ne pas sentir son appartenance à ce monde c'est un autre monde ce monde où on parle avec cet accent-là avec cette prononciation et cette reproduction phonétique cette graphie de la prononciation mais d'autres font différemment par exemple Carson McCullers il y en a un autre ou Flannery O'Connor ces femmes ce sont des femmes elles procèdent différemment Carson McCullers ne cherchent pas à reproduire la prononciation des Noirs elles transcrivent leurs propos dans l'orthographe et la graphie de l'américain standard en revanche elles reproduient leur faute de grammaire et la non-grammaticalité la façon dont les Noirs s'expriment et ce parti qui est moins radical produit un effet infiniment plus saisissant parce que le lecteur perçoit alors les Noirs comme des personnages exactement semblables aux autres aux Blancs mais des personnages que Marc stigmatise dans le monde où il vit une langue agrammaticale et du coup ils font de sympathie et de compassion il n'est pas bloqué ils n'ont pas du tout une pensée particulièrement simple etc. non simplement ils sont bloqués de cette façon et l'auteur manifeste qu'elle n'appartient pas au monde des Noirs qu'elle est de l'autre monde que sa propre voix est celle des Blancs mais que c'est dans le cadre de son récit la voix des Noirs qui dit sa pensée ou une partie de sa pensée parce qu'évidemment c'est plus compliqué que cela et bien mutatis mutandis beaucoup mutata beaucoup mutanda mais enfin pas tellement que ça finalement il me semble que c'est le procédé que l'on trouve dans cette pastourelle de Marc Abru et que à cet égard elle est réellement de même que c'est un poète prodigieux un poète unique c'est contrairement aux apparences c'est l'une des 400 pastourelles qu'on connaisse c'est une pièce unique mais nous passons à des choses plus originales la prochaine fois je vous remercie merci Merci.